et salut à tous c'est l'ego speed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous donne mon avis en détail sur les sets de la saison 14 c'est donc une première partie de vidéo parce que évidemment il y a les sets de la saison 14 et les sets de la troisième vague legacy donc la vidéo sur les sets de la troisième vague à l'égard si il viendra après mais bref donc pour la vidéo présentation des sets je vais vous donner mon avis sur ces nouveaux sets de cette nouvelle saison donc c'est parti je vous remets donc la liste des sets de la saison 14 à l'écran donc le premier set qui est le 71 1745 la moto de la jungle de lloyd ce set comporte donc de figurines l'oeil des nia évidemment il ya une troisième figurine qui est le guerrier violet un indigène qui tient un artefact qui représente donc un dragon mais de la foudre violette je trouve ce set bien car j'aime bien l'idée que l'arrière de la moto puisse se détacher de la moto pour que nia puisse avoir un espace un espèce de voilier un espace à elle pour qu'elle puisse voler ou surfer sur les vagues comme on a pu voir dans le trailer que je vous remets en haut à droite mais même si c'est encore une moto j'aime bien l'idée parce que le fait de décrocher d'avoir une moto plus quelque chose qui se détache en plus de la moto je pense que lego n'a pas eu encore à peu près cette idée qu'ils ont eu l'idée pour d'autres recettes mais que pour ce set là ils ont fait vraiment l'idée du voilier qui se détache après je trouve que le prix qui est pour qui est quand même de 19 euros 99 est quand même encore accessible pour trois figurines c'était c'est quand même pas mal pour trois figurines je trouve que le prix reste encore assez raisonnable bien passons au set suivant qui le 71 1746 le dragon de l'oeil de la jungle alors ce fameux dragon qu'on a pu voir dans le trailer et que j'ai analysé dans ma vidéo analyse du poster j'ai trouvé que ce set est particulièrement drôle car si l'on observe bien le dragon on peut voir qui tire la langue donc vraiment le dragon qui est charismatique qu'on avait dans les autres saisons qui était vraiment charismatique était vraiment sérieux qui était qui était là pour les ninjas qui était soit de chair ou soit d'énergie ils étaient tous carré on dirige il n'avait pas d'émotion sauf que là ce dragon là qui est sur l'île inconnue et bah franchement il a des émotions donc c'est vraiment drôle qui que dans le trailer il puisse jouer à la balle et autres donc bref on revient mais on revient à la boîte mais on peut voir que dans cette boîte là que l'on observe bien on peut voir qui tire la langue qui est bizarre est de voir un dragon comme ça dans une saison vous me direz commentaire malgré la taille qui reste encore assez bien parce que la taille assez assez a subi en fait en la taille du dragon en longueur en largeur est assez bien mais du côté des figurines nous avons quatre figurines alors nous avons l'oeil zen avec son planeur comme à peu près nia comme on a pu voir dans le set précédent et nous avons cette fois deux guerriers deux indigènes qu'ils ont évidemment l'amulette encore une fois dans cette boîte là pour ce qui est du prix il aurait il est de 24,99 alors je le trouve cohérent vu la taille du dragon mais je l'aurais mis à un petit 25 euros un petit 20 euros ce n'aurait pas été de refus vu que le dragon fait à peu près pas la même taille que la moto mais a quand même le potentiel de coûter à peu près moins cher pour ce qui est du set suivant qui est le 71 1647 le village des gardiens alors je trouve que ce set est assez unique car dans le passé on n'avait pas eu trop de énorme base pour les méchants que ça soit par exemple pour l'ego ninjago movie la base de karmado un truc comme ça par rapport aux films parmi ça on n'avait pas eu trop de base pour les méchants que ce soit pour les de la saison 1 à 7 on n'avait pas eu énormément on avait eu quelques petites structures mais on n'a pas vraiment une base un repère de méchants énorme par exemple comme les ninjas avec leur bounty ou le monastère évidemment là c'est vraiment un set à part les figurines qui comportent donc ce set ont évidemment le chef amatus comme on pouvait s'en douter vu que le village des gardiens mais finalement le chef après on a un autre méchant qui fait partie donc des indigènes on a ensuite comme ni genre de cole caille et j'ai le 7 est assez bien fait alors je le trouve cher parce que de fait de payer 50 euros 49 euros 99 pour payer ce set là j'aurais préféré comme pour le prix du dragon le mettre cette fois ci à 40 euros parce que la boîte en elle-même est belle les rendus sont beaux mais je trouve que la base en longueur et en largeur est pas trop haute elle est bien fait c'est vraiment une espèce de c'est vraiment un espèce de repère une espèce de grotte et là pour dire bah c'est là c'est le repère des méchants on va dire le village même si c'est pas trop un village c'est apporte pas vraiment son nom mais du coup ce set là est vraiment pas mal et pour terminer nous avons le 71 1748 donc la bataille des catamarans donc on a le catamaran de kai et on a le catamaran des indigènes des gardiens ce set là est pour moi unique 1 il est assez unique parce qu'il est unique et en même temps il est bizarre car le fait de faire des bateaux pour ninjago c'est prendre un risque parce que on avait déjà eu quelques bateaux on va pas dire des bateaux mais par exemple 4x4 de kai dans la saison 8 était plutôt un espèce de sous marin qui était sous l'eau mais qu'on voyait pendant un seul épisode sauf que là ce catamaran là qu'on voit dans le premier trailer et dans les autres trailers on peut voir évidemment que ce catamaran là ne sera pas le seul c'est à dire que ce sera un bateau mais il y en aura sans doute d'autres à côté il y en aura un deuxième il y en aura un troisième et on aura peut-être toute une panoplie de catamaran pour et ses gardiens là c'est ces indigènes donc le fait de faire de catamaran ce bateau là pour les méchants j'ai trouvé ça intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la série donc ce set là donc comporte donc comme figurines comporte donc le chef mamatus évidemment avec d'autres guerriers au niveau des figurines et ninja on a kai jay zen et évidemment on a l'amulette comme dans tous les sets de cette saison 14 donc voilà mon avis sur l'essai de la saison 14 on se retrouve dans une prochaine vidéo pour savoir mon avis sur l'essai de la dernière vague legacy et d'autres vidéos si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire donc voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas lâche un pouce bleu partage et abonne toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît et moi je vous dis c'était légo speed à la prochaine